Lorsqu'on est hypersensible, on a besoin d'héros et d'héroïnes qui nous inspirent. Dans les deux précédents épisodes, je vous ai parlé de deux hommes. Eh bien, il est temps de parler d'une princesse hypersensible extraordinaire, la princesse Optipois. Vous allez voir, elle a des leçons extraordinaires à nous apprendre. Vous vous souvenez de ce fameux conte de la princesse Optipois ? Le roi et la reine avaient un fils, le prince, qui voulait épouser une vraie princesse. Le prince était parti avec ses parents visiter les princesses des principaux royaumes connus. Il va dans les royaumes, il voit des princesses, mais chaque fois il se dit « ce ne sont pas des vraies princesses ». Elles ont peut-être le titre de princesse, mais en réalité, elles n'y sont pas du tout. Il est rentré chez lui tout à fait dépité, triste et seul. Quelques jours plus tard, un soir, quelqu'un frappa à la porte. Une jeune femme absolument trempée. Il faut dire qu'il pleuvait, elle était toute trempée, ses cheveux dégoulinaient, l'eau coulait dans ses chaussures et l'eau sortait par les talons des chaussures. On lui ouvre la porte, le roi lui ouvre la porte et elle dit « voilà, je suis une princesse perdue. Est-ce que vous voulez bien m'offrir l'hospitalité ? » Là, vous allez voir, il y a une leçon extrêmement importante. Pourquoi une princesse peut frapper à la porte, toute mouillée, c'est très important. Mais continuons l'histoire pour l'instant. On lui propose de dormir et la reine décide de cacher sous sept matelas et sept édredons un petit pois. On lui offre à manger, tout se passe bien et elle va se coucher. Le lendemain matin, la reine, le roi et le prince lui demandent « comment avez-vous passé la nuit ? » « Merci beaucoup pour votre hospitalité. » Elle est tout à fait charmante. Puis après, elle ose dire « j'ai cependant, il faut que je vous dise, j'ai horriblement mal dormi. Je n'ai même pas pu fermer l'œil de la nuit. J'ai des bleus partout. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce lit qui semblait formidable. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait des pierres partout. Je suis absolument désolé de vous dire ça, mais ça m'a complètement empêché de dormir. À ce moment-là, le roi, la reine et le prince savent qu'ils ont rencontré une vraie princesse. Alors cette histoire, elle est vraiment extraordinaire. Parce qu'une fausse princesse, c'est ça qui est important, une fausse princesse ne serait jamais venue frapper à la porte d'un palais, à la porte d'une maison, à la porte de quelqu'un, sans s'être parfaitement apprêtée et voulant correspondre à l'image superficielle Walt Disney d'une princesse. Elle n'aurait pas osé être sincère. Mais la princesse au petit poids, la princesse qui est hypersensible, c'est-à-dire au fond, c'est chacun d'entre nous, par notre hypersensibilité, nous osons ne pas être prisonniers des apparences. Et c'est ça. Quand on est hypersensible, on sent les choses tellement intensément que jouer le jeu social des apparences, ça ne nous convient pas. Et c'est même, on n'y arrive pas. On n'a des fois même pas de mérite, on n'y arrive pas. On est obligé à un moment de sortir du chemin purement social, normé, obligatoire. Et là, leçon, c'est que ce n'est pas un problème. C'est parce qu'on est une vraie princesse. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est une vraie princesse ? Ça veut dire qu'on a une dignité profonde, originelle et authentique. Pourquoi le prince avait vu des princesses qui avaient le titre, mais qui n'étaient pas des vraies princesses ? Parce qu'elles n'étaient que dans la représentation. Elles n'étaient pas réelles. Quand on est hypersensible, il y a quelque chose de réel en nous. Parce qu'on sent les choses avec intensité, parce qu'on est touché par le monde. On a la capacité de moins perdre son âme dans ce jeu social. Et c'est ça la première leçon. Grâce à votre hypersensibilité, vous avez une chance de ne pas perdre votre âme, d'arriver à être vous-même, de ne pas être juste un représentant pris par des obligations sociales où vous disparaissez dans votre singularité la plus profonde. Deuxième leçon, une fausse princesse aurait fait bonne figure, aurait prétendu que tout va bien, aurait évidemment menti, elle n'aurait absolument pas dit qu'elle n'avait pas bien dormi. Elle aurait fait comme si de rien n'était. La vraie princesse ose dire ce qu'elle a sur le cœur. Avec politesse, avec respect pour l'autre, mais elle ose dire ce qu'elle sent. Et c'est ça qui crée la possibilité d'une relation. On a tous vu. Si les gens vous parlent comme des robots, comme des machines, tout va bien, ils ont tout réussi, on ne crée pas de lien. Quand quelqu'un vous parle vraiment de cœur à cœur, en osant baisser la garde, d'enlever son armure, de se montrer un peu à nu, tout de suite, ça crée des liens. On a l'impression qu'on peut partager quelque chose. Et c'est ça la leçon de la princesse au petit pois. C'est grâce à votre hypersensibilité, vous pouvez ouvrir votre cœur pour de bon, et c'est merveilleux. Mais la troisième leçon, la plus importante leçon de ce conte, c'est comment triompher de l'épreuve du petit pois. Parce que la clé du conte, c'est le fait d'être hypersensible au point de ne pas pouvoir dormir pour un petit pois, qui semble complètement grotesque. Je vois toujours les gens qui disent « Oh, mais ce n'est pas crédible, quelqu'un qui ne dort pas avec un tout petit pois. » Mais quand on est hypersensible, c'est bien ça qui nous arrive. On est tranquille avec des amis, d'un seul coup, on sent une odeur, ça nous rend malade, on n'arrive plus à être présent. Il y a un son un peu trop fort, ça nous crispe au plus haut point. Quelqu'un dit une réflexion, désagréable, personne n'y voit que du feu, mais vous, vous vous sentez mal, vous êtes comme la princesse au petit pois. Et vous vous dites « Ah là là, si je n'étais pas comme ça, alors j'aurais plus ma place parmi les autres. » « Ah, si je n'étais pas aussi hypersensible, ça irait mieux. » « Mais pourquoi je sens aussi intensément telle chose, telle chose, telle chose ? » Eh bien maintenant, souvenez-vous, c'est parce que vous êtes une princesse, ou un prince, ou ce que vous voulez, ou un roi, ou une reine. C'est parce que vous êtes quelqu'un de formidable que vous sentez aussi intensément les choses. Et ne croyez pas que les autres vont vous rejeter parce que vous êtes hypersensible. Au contraire, comme le prince, on n'attend que ça. Des gens qui ont du cœur, qui sont sensibles et vraiment humains. Voilà les trois leçons de la princesse au petit poids qui nous permettent, j'espère, de faire la paix avec notre hypersensibilité. Moi, depuis que je connais ce conte et que j'en ai fait cette lecture à partir de l'hypersensibilité, vraiment, je me sens mieux et j'espère que vous aussi. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre héros. Vous allez voir, j'espère vous surprendre autant qu'avec cet épisode. Surtout abonnez-vous pour ne pas le manquer et je vous dis à la semaine prochaine pour vivre un été merveilleux.